bonsoir facebook j'espère que vous allez bien live un petit peu plus tard ce soir donc 15e jour de live sur ce défi de 30 jours que je me suis lancé marie christine ostache en direct et ce soir je vais vous partager quelque chose que j'ai eu le plaisir de faire aujourd'hui que je fais de plus en plus souvent et là je les fais vraiment en conscience c'est faire ce dont j'ai envie et oui pendant pendant longtemps comme pas mal de maman je n'ai pas fait ce dont j'avais envie je fais ce qui était nécessaire ce qui était obligatoire ce qui devait être fait ce qu'il fallait faire mais ce dont j'avais vraiment envie ben ça passait vraiment sur la huitième neuvième eau du carrosse coucou bonsoir je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde il ya un petit oeil qui apparaît bienvenue sur ce live et donc faire ce dont on a envie pendant longtemps ça a été très très compliqué pour moi c'est quelque chose que je ne sais pas ou alors j'arrivais à comment dire naviguer à bidouiller pour cacher quelque chose dont j'avais envie derrière bonsoir frédéric qui est bienvenue sur ce live derrière quelque chose qui devait être fait donc c'était c'était un peu un espèce d'acrobatie d'organisation pour faire quelque chose qui me plaisait je mettais devant quelque chose en avant quelque chose qu'il fallait faire qui était nécessaire pourquoi ben tout simplement parce que dans l'éducation que j'ai eue et bien on fait les choses qui doivent être faites et on prend pas s'autoriser à se mettre dans une chaise longue c'était pas possible s'autoriser à regarder un truc à la télé comme ça parce qu'on a envie et puis on a envie de rien faire c'était pas possible et ça a été très long de lutter contre ce phénomène là et je me souviens de la première fois où ça où ça vraiment été mis enfin quelqu'un qui est passé à la maison c'était une aide ménagère que j'avais sollicité en fait après la naissance de ma deuxième fille j'avais besoin d'aide et donc l'aide ménagère arrive elle me dit bon d'accord qu'est ce qu'est ce qu'il y a à faire etc je dis bon je prends une partie du matériel pour aller à l'étage avec elle et puis elle me dit mais vous faites quoi là bah je veux faire en même temps que vous elle dit non 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 mais elle dit vous avez pas compris là elle dit c'est moi qui bosse elle dit vous c'est dans le canapé avec votre bébé euh ah bon donc heureusement merci à cette femme qui a osé poser les limites avec fermeté et bienveillance pour dire ben non vous m'avez employé vous m'avez embauché pour faire le travail vous vous restez dans le canapé à vous reposer et bah ouais c'est pas évident de rester dans un canapé à se reposer et après j'ai appris au fur et à mesure à me reposer à rester tranquille à rien faire ou à bouquiner ou à regarder un truc à la télé ou regarder une vidéo etc et donc cet après midi c'est ce que j'ai fait un moment on a eu des amis à manger ce midi c'était très sympa et après déjeuner on avait rangé mon chéri est parti se reposer un petit peu faire une petite sieste et moi je me suis allongé dans le canapé tranquillement à faire quelque chose que j'avais envie de faire c'est de regarder des vidéos de maison de décoration pour voir qu'est ce qui me plaît comme décoration qu'est ce qui me plaît comme couleur qu'est ce qui me plaît comme style etc etc et après qu'est ce que je fais sur l'ordinateur je vais faire des screenshots et je collecte voilà je fais ma petite collection d'images d'intérieur d'extérieur de style pour voilà pour mon tableau de rêve pour prévoir voilà si on doit changer un peu d'intérieur si on doit refaire des choses comment est ce que j'ai envie de les faire quelle couleur j'ai envie de mettre quel style j'ai envie de mettre quel voilà et là et là du coup c'était mon moment de détente de fun à faire ces recherches comme ça juste pour moi juste pour mon plaisir c'est pas il ya rien d'obligation il ya rien c'est juste pour le plaisir et donc ça ça fait du bien et donc ce sont des choses que j'ai apprises à faire au fur et à mesure et si vous regardez cette vidéo en live ou en replay n'hésitez pas à mettre hashtag replay et si aujourd'hui vous avez des difficultés à rester dans un canapé à rien faire à buller ou à vous poser sur une chaise longue à regarder les nuages passés et bien sachez que c'est quelque chose qui peut changer on peut s'entraîner à ne rien faire c'est pas toujours évident je peux vous dire des fois où j'ai du mal à rester en place parce que je dis pas non mais il ya ça mais il ya ça non et on reste tranquille on arrête de bouger on se calme et on profite bon j'ai eu l'aide aussi quand j'ai vraiment travaillé la méditation ou le fait de méditer on reste assis on bouge pas ça permet de calmer mental et ça permet aussi d'entraîner le corps à rester immobile ou au moins rester sur place quoi un endroit voilà donc c'était ce que je souhaitais vous partager ce soir parce que voilà ça a été un gros challenge à une époque de ma vie de rester à rien faire donc maintenant j'y prends plaisir ça fait beaucoup de bien et je le fais de plus en plus facilement et sans aucune culpabilité c'était ça aussi le truc pardon c'est qu'il ya une époque si je le faisais je me sentais coupable non mais il y avait des choses qui n'étaient pas rangées quoi il y avait le linge qui n'était pas étendu ou qui n'était pas rangé où il y avait la cuisine à nettoyer où il y avait ceci où il y avait cela et oui et ben non maintenant c'est ok je prends le temps pour moi me faire plaisir et ça fait beaucoup de bien et comme j'ai mon chéri aussi qui fait ça aisément pour lui eh bien on prend le temps aussi bien l'un que l'autre des fois de ne rien faire quand il y en a un qui dit bah non j'ai envie de rien faire bon voilà parce que de toute façon un moment où l'énergie revient et on fait de toute façon les choses ensemble voilà ce midi on a reçu des amis on a cuisiné ce matin ensemble tous les deux dans les cuisines voilà on prépare ensemble etc donc ça c'est c'est chouette il n'y a pas quelqu'un qui va tirer plus la couverture d'un côté ou de l'autre on va aussi bien faire les activités liées à la maison que les activités pour soi se reposer bien-être et repos et ça c'est super génial voilà c'est ce que je vous souhaite aussi dans votre relation de couple et je dis et ben écoutez à demain pour un nouveau live je ne sais pas encore la thématique s'il y a des thématiques que vous avez envie que j'aborde et ben n'hésitez pas poser et poser vos questions en commentaire ou mettez une idée en commentaire après je verrai ainsi voilà si j'ai quelque chose à dire là dessus ou pas ce sera fonction d'ici là je vous souhaite une excellente soirée très bon début de semaine demain lundi matin oui il ya le chat qui vient faire coucou tu fais coucou plume coucou non bonne soirée à demain